Il est encore juste temps avant le 21 juin pour faire le ménage de printemps. Donc, Frédéric avec moi, et donc moi, Ariane, et donc c'est nous qui allons vous présenter ça. Problème courant de DBA, trop de choses inutilisées dans nos bases de données. Alors, on trouve plein de trucs, on trouve des logins qui ne servent à rien, des users qui ne servent à rien, des bases qui ne servent plus, des tas de tables qui ont servi une fois pour stocker un truc de manière temporaire et qui ne servent plus à rien, des index inutilisés. Je ne parle même pas du code inutilisé, des procédures, des fonctions, des vues, etc. Donc, le problème, c'est les trous de sécurité, déjà, d'une part, avec les logins, les users, voire le code, d'ailleurs. Et puis, des ressources consommées pour rien, du stockage, effectivement, avec des tables qui ne servent à rien, des bases qui ne servent plus, etc. Voilà, donc, c'est Mickey qui va nous aider à nettoyer tout ça. Je ne sais pas si ça passe sans trop la gué, mais bon. Oui, oui, il s'agit de... C'est pas mal. Hein ? Il s'agit de... C'est bien, ça passe. OK. Même depuis la Normandie, ça passe. Ah ben, impeccable. Et en 4G, en plus. La méthode couramment utilisée, c'est la disable and wait. C'est, en gros, je me mets à côté du téléphone, je désactive le login, je mets la base offline, et puis j'attends de voir si le téléphone va sonner. Tout ça parce que c'est super difficile d'identifier ce qui sert et du coup, ce qui ne sert pas. Bon, on peut quand même essayer de faire un peu mieux et d'essayer en amont d'identifier ce qui ne semble pas servir, avec toujours le problème, c'est que ça ne sert pas pendant un an et que juste le jour où on l'a mis offline, et bien, le lendemain, on en a besoin. Donc ça, par contre, on aura toujours de la difficulté à le vérifier. On va prendre point par point un petit peu différences du gelé, et on ne les couvrira pas tous de toute manière. Premier cas, les logins et les users. Alors déjà, c'est rigolo parce que dans la vue syslogin d'autrefois, est-ce que le 2000, il y avait une colonne, mais cette colonne, elle n'est plus supportée, et en fait, elle ne donne pas la date de dernière connexion. Donc, en fait, on n'a pas d'infos sur un login la dernière fois qu'il s'est connecté. L'autre problème, le login orphelin, on va regarder tout ça avec des scripts, et le problème des utilisateurs Windows, qu'on a renommé éventuellement. L'utilisation ou non de groupes Windows, ça, c'est encore un autre problème. Les utilisateurs dans les bases de données utilisateurs orphelins, relativement faciles à défecter, mais sont-ils utilisés éventuellement avec de l'impersonation ? Ça, c'est un peu la problématique. Ou avec de la connexion directe dans le cadre des containers database ? Alors, dans les containers database, ils sont vus comme des logins, donc le problème ne se pose pas trop. En fait, dans ces cas-là, c'est des logins inutilisés. Regardons un petit peu ce que ça donne. Bon, déjà, nos vues systèmes. Il y a une petite phrase que tu n'as pas dite, mais qui était dans ton slide, qui revient sur ton slide, c'est juste la chose importante. Évidemment, on ne peut pas supprimer un login ou un utilisateur s'il est propriétaire de quelque chose. Oui, mais ça nous le refusera. Donc, de toute manière, on ne risque pas de le supprimer, mais il faudra effectivement lui enlever la propriété des objets, des bases, effectivement, avant de pouvoir le supprimer. Donc, dans notre vue, l'ancienne vue syslogin, on avait une colonne ici qui était pourtant pas mal, mais qui ne sert à rien, dommage. Et puis, zéro info dans notre vue sysserveur principal. On a une date de création, une date de modification. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas, effectivement, ça dans SQL Server, parce que c'est, du coup, tordu pour faire le nettoyage. Donc, quelques moyens qu'on va regarder. Utiliser l'audit, c'est peut-être une des méthodes les plus logiques, effectivement, de capturer les logins, logouts, ou les logins avec l'audit, ou avec des événements étendus. De parser l'error log, pourquoi pas, puisqu'on capture éventuellement, à condition de capturer dans l'error log, les audits avec succès. Méthode que j'aime bien, de mettre un trigger for logon. Méthode plus sûre. Ou alors, méthode pas fiable du tout, c'est de lancer un job périodique pour voir qui est connecté. Et effectivement, à partir de là, logger ça, et puis de savoir qui, quels logins sont utilisés. Premier cas, le serveur audit. Là, il est déjà créé. Je crée un serveur audit pour lequel je surveille les successful login group, éventuellement les failed aussi. Et si j'ai déjà un audit, c'est déjà une bonne chose. Donc, à partir de là, j'ai toutes les infos nécessaires sur mes logins, effectivement, avec le nom du login, etc. Et du coup, à partir de là, je vais laisser tourner ça pendant, je ne sais pas, un jour, deux jours, une semaine, un mois, deux mois, trois mois. Et effectivement, il faut que j'ai suffisamment de taille dans mes fichiers d'audit. Et puis du coup, je vais pouvoir récupérer, en regroupant tout ça, quels sont les logins qui sont connectés sur mon instance. Là, j'ai une instance de test, donc il n'y a pas grand monde. Avec la date de dernier login, donc, ça me permet de savoir, par croisement, forcément, ceux qui ne sont pas utilisés. Je vous laisse faire le croisement. Deuxième méthode, logon trigger. Je crée une table pour loguer et puis j'enregistre tous les logons avec un trigger sur le serveur, un logon trigger for logon. Et puis, j'alimente cette table. À chaque fois, quelqu'un se log. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir récupérer dans cette table le dernier logon puisque à chaque fois, je fais un update si la personne se reconnecte, éventuellement avec un compteur et puis la date du moment où elle s'est connectée. Du coup, effectivement, je vais pouvoir récupérer... Oups. Ce n'était pas ça que je voulais faire. J'ai cliqué à côté. Voilà. Je vais pouvoir récupérer la même chose puisque, en fait, basé sur le logon trigger. Alors, j'ai en plus les logons de la machine elle-même, mais bon. Le problème, c'est les groupes parce que j'ai pas mal de groupes, effectivement, et ces groupes, les utilisateurs sont... Les logins sont membres des groupes, en particulier, donc, tous ces utilisateurs Windows qui sont membres d'un ou plusieurs groupes Windows. Et quels groupes ne servent pas ? Donc là, je suis obligé, en fait, d'aller chercher la liste des utilisateurs membres d'un groupe. Pour ça, j'ai le XP Login Info qui me permet d'aller chercher ça et d'aller récupérer les membres des groupes. De croiser ça avec, effectivement, les groupes. D'aller mettre ça dans une table temporaire. D'accord ? Et puis, derrière, d'aller chercher quels sont les utilisateurs membres des groupes. On mettra les scripts à disposition. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc là, j'ai la liste des groupes. La liste des utilisateurs avec la liste des groupes. Donc, je vois bien que l'admin, le SQL admin est membre de deux groupes. Le groupe des SQL admin et le groupe des SQL users. Par contre, mes utilisateurs, ici, ils sont membres du groupe SQL user. Et donc, à partir de là, et en plus, avec ma table de tout à l'heure qui permet de récupérer les logons, je vais me retrouver avec des cas un petit peu différents. Je vais me retrouver avec des utilisateurs qui se connectent uniquement parce qu'ils sont membres d'un groupe et d'autres qui ont aussi un login. Donc, si je prends cet exemple-là, on voit que SQL admin, il n'a pas de login. Il n'y a pas de login SQL admin. Par contre, il est membre d'un groupe. De deux groupes, d'ailleurs. Puisqu'on voit qu'il y a, effectivement... On voit que l'utilisateur user5, il n'a pas de login, mais il est membre du groupe SQL user. L'utilisateur user6, lui, il est membre aussi du groupe SQL user, mais il a un login qui correspond à l'utilisateur Windows. Du coup, à partir de là, on va pouvoir identifier quels sont les groupes qui servent. Et donc, tous les autres, s'il y en a, ce sont les groupes qui ne servent pas. Voilà. Donc, le problème des groupes, ça peut se régler. Problème des logins orphelins, qui n'est pas si simple que ça. Ça paraît évident, les logins orphelins. Bon, on peut regarder. Alors, voilà ce que j'ai comme login sur mon serveur. Je n'ai pas grand monde, comme c'est du test. J'ai l'administrateur, j'ai deux groupes, et puis j'ai un, deux, trois, quatre users. Au passage, je me suis amusé à modifier un petit peu, à savoir que j'ai supprimé d'Active Directory ce user2 qui a toujours son login, donc il est orphelin. Par contre, pour le user3, je l'ai renommé dans Active Directory. Ce qui veut dire que dans Active Directory, il s'appelle user3r, renommé. Il peut se connecter à SQL Server, puisqu'il a un login. Par contre, moi, je le vois comme un login orphelin. Il y a une procédure stockée ici qui s'appelle spvalidate login. Oui, mais, elle me dit orphelin, user2, user3. Ce n'est pas vrai pour le user3. Le user3, il existe toujours dans AD, sauf qu'il a un autre nom. En fait, pourquoi ? C'est parce que cette procédure spvalidate login, elle va se baser sur le login name pour aller chercher dans Active Directory. Et comme le login name a changé, comme le nom dans Active Directory a changé, elle ne trouve pas la correspondance. Donc, ce n'est pas valable. On ne peut pas non plus obtenir l'info avec le xplogin info, qui va nous dire l'utilisateur, impossible d'avoir des informations sur l'utilisateur NT. Forcément, user3, il n'existe pas sous ce nom-là. Méthode, il y en a plusieurs, mais la plus simple, du coup, c'est de sortir de SQL Server et de faire du PowerShell. On peut prendre ici un petit script PowerShell qui est tout simple et qui, lui, va nous donner les infos. Si j'exécute ça. Et qui nous dit, ici, j'ai un utilisateur qui est vraiment orphelin et l'autre qui a été renommé. OK. Alors, je me suis amusé à faire ça un petit peu autrement aussi. Alors, le script PowerShell, on le trouve sur SQL Central. je me suis amusé à faire ça avec un serveur lié vers Active Directory. Effectivement, on peut faire la même chose avec un serveur lié et aller rechercher l'information directement. Je vous passe les détails. Voilà. Et donc là, effectivement, avec une requête. Bon, le problème, c'est que le serveur lié avec Active Directory, ça marche bien, même si vous avez plusieurs domaines avec des relations d'approbation, voire des utilisateurs Windows locaux, etc. Il va falloir faire des recherches un peu partout. Donc, c'est un peu tordu. Mais ça marche très bien avec un monodomaine, effectivement. Il y a une solution à ça. Tout le monde se connecte avec SA et puis c'est bon. Oui, absolument. Et sans mot de passe, c'est possible. Et sans mot de passe, oui. OK. En ce qui concerne les utilisateurs de bases de données, donc là, c'est simplement les utilisateurs orphelins, une simple requête va nous permettre de savoir quels sont les utilisateurs qui sont des utilisateurs, des vrais utilisateurs, authentification par instance. Donc, ça dépend du type d'authentification et puis d'aller regarder dans toutes les bases de données ceux qui n'ont pas de login en face. Et donc, on va pouvoir faire ça en plus avec un SPMS4HDB pour aller regarder dans toutes les bases, voire même se générer la commande DropUser. Et donc, simplement avec cette requête-là de lancer tout ça, on va se retrouver avec... J'essaie de remonter un peu tout ça. C'est bien les souris, maintenant. Alors, tant pis. On va se retrouver... Attention, parce qu'il y a toujours le cas des connexions directes d'utilisateurs dans la base. Non, mais c'est des logins. Non, ils n'existent pas. Oui, mais là, on l'a filtré ici. Voilà. Ça, le truc. On l'a filtré ici. C'est-à-dire qu'on n'a pris que les utilisateurs qui sont ostentifiés au niveau de l'instance. C'est ceux-là qui sont importants pour identifier ceux qui sont orphelins. Les autres, on va les voir en login, effectivement, ceux des containers database. Donc là, on a deux cas. On a nos utilisateurs orphelins, on a un user 4. Tiens, il n'a pas de login. Même un user 999 qui est un user SQL, lui, dont le login a été supprimé aussi. Et puis, on a une base ici qui a un DBO qui pointe sur un login qui n'existe pas. Donc ça, c'est assez courant quand vous restaurez une base de données et que vous ne la réaffectez pas. Donc là, c'est juste un SP change users login. change user login qui va nous permettre de le remapper voire un SP change DB owner pour changer le propriétaire de la base de données. Voilà pour les bases de données. Donc relativement facile à utiliser. Puis derrière, voilà, les drop users. Les drop users, on voit que c'est dans plusieurs bases que ça se passe. Les bases inutilisées. Donc les bases inutilisées, délicats à identifier. Parce que comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'une base inutilisée pendant six mois, au bout de six mois, le lendemain, on en a besoin. Donc c'est parfaitement possible que c'est risqué de la supprimer. Alors bien sûr, l'idée, ça va être de la mettre offline et surtout pas la supprimer. Plusieurs méthodes. Première chose, surveiller les dates de modification des fichiers MDF et LDF. Alors, les fichiers LDF, eux, ne sont pas concernés, mais un fichier MDF, sa date de modification évolue quand il y a une modification dans le fichier avec un checkpoint. Autrement dit, à ce moment-là, on a écrit dans le fichier et la date de modification évolue. Donc on voit ici les dates de modification de fichier. Je n'ai pas fait de modification dans ces vannes. Donc l'inconvénient, c'est que c'est que les modifications qui sont touchées, ce n'est pas l'utilisation de ma base. Donc c'est un peu limité. Deuxième méthode, pourquoi pas aller créer une session d'événements étendue et surveiller les logouts. En général, quand on utilise une base de données, on finit par s'en déconnecter et souvent, on est effectivement connecté à cette base de données au moment où on se déconnecte. Donc du coup, après capture des logouts, on va pouvoir effectivement aller regarder qui s'est connecté à ma base de données. Là, ma session d'événements étendues, elle existe déjà. Voilà ce que ça ramasse. Ça ramasse tous les logouts. Et puis du coup, je vais pouvoir effectivement voir de quelle base on s'est délogué. Pourquoi pas ? Solution beaucoup moins fiable, c'est-à-dire, je fais un job périodique qui récupère à chaque fois dans une table, fait un merge dans une table, des sessions connectées et en regardant à quelle base elles sont connectées. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la base de données parce qu'on peut très bien être connecté à la base master et lancer des requêtes sur une table d'une autre base. Y compris les jointures interbases. Y compris une jointure interbases. Donc tout ça, effectivement, ce n'est pas fiable du tout. Dernière méthode qui est peut-être la plus intéressante mais qui a aussi un inconvénient, c'est d'aller chercher dans la vue 6DMDB index usage stat dans la base de données qu'on veut surveiller. Le problème, c'est qu'on perd toute cette information dès qu'on redémarre à ce que le serveur. Donc il ne faut pas oublier de récupérer cette information avant de redémarrer et puis à chaque redémarrage également. Sinon, effectivement, on peut très bien aller regarder la dernière lecture et la dernière écriture en regardant, alors là, en plus, j'utilise la fonction GREETEST d'SQL 2022, en regardant quelle est la plus grande date pour le user scan, user seek ou user lookup et la plus grande date pour l'IaaS user update. Oui, tu as oublié, j'allais dire, tu as oublié le user update, tu aurais pu le mettre en même temps. Non, parce que c'est deux choses différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement quelle est la dernière lecture et quelle est la dernière écriture. Oui, mais comme le but s'il supprimait, voilà. Eh bien, au passage, la formation est un peu plus fine. C'est juste que je sais si cette base est modifiée ou pas ou si elle n'est que lue. Juste une question par rapport à ça, sur ta première option, tu es sûr qu'on n'écrit pas dans le MDF, même s'il ne se passe rien régulièrement, par exemple, au checkpoint, même s'il n'y a aucune modification ? A priori, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. OK. Là, le serveur, il a redémarré, machin, etc. La date n'a pas bougé. OK. Merci. Alors, problème, les jobs de maintenance. Si jamais vous faites une réindexation, là, vous êtes mal. Une réindexation, un update stat ou quoi que ce soit. Donc ça, effectivement, ça fausse tout. Donc, il faut désactiver. C'est-à-dire que si on fait des choses relativement fines, il n'y a pas de raison de réindexer ou de recalculer les statistiques sur des choses qui sont déjà à jour. Oui, si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Mais il y a tellement de conditions que ça peut effectivement être problématique. Oui. Donc, on voit que c'est… On ne va pas faire un rebuild d'une table si jamais elle n'a pas bougé. Non. Théoriquement. juste un tout petit aparté sur ce sujet-là. Quand vous avez des index avec des lignes très, très longues, souvent, ces index vont apparaître comme fragmentés alors qu'ils ne sont pas fragmentés. Je m'explique. Si, par exemple, vous avez des index qui font 1500 octets en moyenne de lignes, il ne pourra y avoir dans la page qu'à peu près six lignes dans une page. Donc, six lignes dans une page, il va rester une fragmentation, il va rester un espace vide d'environ 1200 octets, c'est-à-dire plus que… un taux de 15% par rapport à la taille de la page. Or, la plupart des scripts de réindexation, eux, ils prennent souvent un seuil de 10%, ce qui fait que cet index va être sans arrêt défragmenté ou réorganisé alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il le soit réellement puisque ça ne servira jamais à rien. Et ça, c'est le gros danger qu'on a, c'est la réindexation d'objets inutiles parce que les lignes sont trop longues. Yes. Mais si vous avez d'autres idées, parce qu'en fait, il y a certainement d'autres solutions, que ce soit au niveau des logins, des users, des bases, etc., on est toujours preneur de toute autre solution parce que, clairement, c'est manquant. Clairement, c'est manquant. C'est quelque chose qui serait quand même utile de savoir la date de dernière utilisation, de dernière lecture, de dernière écriture, que ce soit pour une base, pour une table, pour un utilisateur, pour un login, etc. On pourrait les mettre en auto-close et puis regarder dans le log, dans l'error log, si ça s'ouvre et si ça se ferme, par exemple. Quoi donc ? On pourrait la mettre en auto-close et regarder si ça s'ouvre et si ça se ferme dans l'error log, par exemple. C'est en jeu ou c'est une solution ? Si tu la mets en auto-close. Ah oui, si tu refuis, mon Dieu. Oui, pourquoi pas ? Tu penses qu'elle n'est pas utilisée ? Oui, oui, oui. Non mais si elle n'est pas utilisée dans l'absolu, ce n'est pas une utopie, en fait, si elle n'est pas tout utilisée. Le problème, c'est que ça reste quand même un peu dangereux par rapport à l'applicatif qui potentiellement pourrait l'utiliser. C'est plutôt ça, le logique. De toute manière, c'est mieux de la mettre en auto-close que de la mettre offline. C'est mieux. C'est moins pire. Bon, de toute manière, effectivement, au bout du compte, on va finir par la méthode disable and wait. on n'est pas forcément complètement sûr qu'elle ne va pas servir, mais effectivement, si on n'a pas l'info par ailleurs, l'idée, c'est quand même, c'est que tout soit documenté le mieux possible. stockage, file group et fichiers inutilisés. Bon, donc là, c'est purement de la requête système de base, à savoir, effectivement, là, j'ai une base de données ici. Je vais regarder si j'ai des pages allouées par des objets, des tables ou des index. Si j'ai ça pour savoir quels sont les file group qui sont utilisés ou pas. Donc là, on voit qu'effectivement, j'ai un primary qui est utilisé, j'ai un file group data qui est utilisé. Il n'y a que neuf pages, ce n'est pas grand chose. Et j'ai un file group data 2 qui, lui, visiblement, il n'y a aucun objet dedans. Donc, clairement, celui-ci, il est vide. Même chose pour les fichiers. Alors, les fichiers, on va procéder un peu différemment. Je vais lancer les deux requêtes en même temps, d'ailleurs. Pour les fichiers, on va regarder vraiment les pages allouées dans chaque fichier. en regardant effectivement les pages moins huit. Pourquoi ? Parce qu'il y a les huit pages système leader, pfs, gamme, sgamme, diffmap, mlmap, etc. Et donc là, je n'ai pas exactement le même nombre. Par exemple, ici, sur mon data 2 qui correspond, non, c'est sur mon data, j'avais neuf pages allouées par des objets. j'ai 16 pages allouées dans le fichier, ce qui est relativement logique puisqu'il ne s'agit plus de pages, mais il s'agit d'extensions. Donc là, on voit tout de suite que ici, dans mon file group primary, j'ai un deuxième fichier. Et ce deuxième fichier, il a été vidé. En fait, j'ai fait un empty file, un shrink with empty file. Donc, il a été vidé. Du coup, lui, il ne contient rien, on pourrait le supprimer. Et puis, j'ai le fichier de mon dernier file group qui lui est vide aussi. Donc, je peux supprimer le fichier et le file group et allons-y et faire de la place. Enfin, faire de la place puisqu'il y a zéro, ça ne fait pas beaucoup de place, mais c'est toujours ça de gagner et le ménage est un peu fait. Voilà pour toute cette partie login, user, base, file group et files. et puis, je reviens sur les slides. Voilà, donc les slides, il récapitule un peu ce qu'on a vu, les bases, les file group. Et puis, maintenant, je te passe la main, Frédéric, et rentrons dans la base de données pour parler des objets non utilisés. Alors, oui, et là, il y a du boulot. Je ne sais pas pourquoi j'ai inventé ce sujet. Je pense que la prochaine fois, je ferai mieux de me taire. Bon, alors, petit rappel, règle numéro 9 de Code. Monsieur Code, il a dit, voilà, dans une base de données, vous pouvez avoir des choses qui peuvent ne pas du tout être utilisées et dans ce cas-là, ce n'est pas dangereux de les supprimer à condition, et je dirais si et seulement si, un, l'objet ne sert effectivement à rien et dans ce cas-là, ça ne va pas perturber les applications. Bon, grosso modo, on verra plusieurs exemples où c'est possible de faire la chose ou d'autres où ça peut être un peu tendance. Alors, je vais tout de suite parler. On a mis schéma, table, séquence, type de données, colonne d'une table. Eh, le plus intéressant, c'est peut-être la colonne d'une table, justement. Allez, c'est parti. Je vais vous faire des petites démos aussi là-dessus parce que c'est beaucoup, beaucoup par démo que ça marche, tout ça. Première chose, je vous ai envoyé pendant que mon collègue Ariane Papillon était en train de parler la petite requête pour savoir depuis quand vous avez redémarré votre instance. Moi, c'est depuis le 17.5. Voilà, mais ça ne fait pas beaucoup, ça fait jusqu'un jour de rémanence. Il faudrait aller un petit peu plus loin pour que ce soit vraiment valable. Alors, première chose, les schémas SQL, ça, c'est un des rares trucs avec les fichiers et les groupes de fichiers dont vous pouvez être sûr. C'est-à-dire que si vous avez une requête qui donne quelque chose ici, eh bien, ça veut dire que votre schéma SQL ne contient aucun objet. Alors, on va s'amuser à créer un schéma SQL vite fait. create schema Z. Voilà, pourquoi pas. Et maintenant, on regarde et on va voir que le schéma Z n'a absolument aucun objet, donc je peux parfaitement le détruire, il n'y a aucun souci. Maintenant, les tables. Alors, les tables, ce n'est pas hyper compliqué. On a déjà un petit peu parlé quand on a parlé des fichiers. C'est de se poser la question si certains index qui sont en fait des tables sont utilisés ou pas. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que les tables dans SQL Server ont un index ID égal à 0 ou 1. 0, c'est la table en heap, 1, c'est la table en index cluster. Mais certaines tables telles que les cluster-ed column store ou les tables de graph ont un index ID supérieur à 1000. Voilà la raison pour laquelle j'ai mis index ID inférieur à 2 hors index ID supérieur à 1000. maintenant, on lance ça et puis on va avoir des tables, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des bêtises. On va avoir des tables qui doivent être, eh bien, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je n'ai pas mis toute la requête. Bravo. Des tables qui, pour l'instant, n'ont pas été utilisées dans ma base de données. Alors, je vous rassure, c'est aussi une base de test, donc elle ne me sert pas souvent, donc c'est à peu près logique. Attention, c'est pas... Donc, c'est risqué de les souffrir, mais parce que... On n'est pas certains, encore une fois, donc c'est un peu le même problème. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas désactiver une table. Bon, sans désactiver une table, on peut la renommer, par exemple, il y a un truc comme ça, un truc rigolo. Et attendez, à côté du téléphone aussi, c'est même bien passé. Les index, c'est la même chose. Je regarde tout simplement dans 6DMDB, index, usage, stat, et puis je fais cette chose-là. Alors, moi, je dirais que vous pouvez les désactiver, vous pouvez faire un disable index ou alors vous pouvez les supprimer. Ce que je fais, évidemment, le plus intéressant, c'est de les supprimer parce que quand vous faites un disable, le stockage reste tel quel. En plus de ça, si vos scripts n'ont pas prévu de ne pas s'intéresser aux index désactivés, vous êtes un peu mal. Par contre, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un script, alors ce n'est pas cette requête-là, mais c'est un script un peu plus complexe, qui à la fois supprime les index inutiles, mais en même temps, crée les commandes create index pour les remettre en place au besoin. Voilà, donc ça, c'est un truc assez intéressant, conserver la trace de la destruction par un create index pour pouvoir les remettre. Alors, troisième cas de figure qui est beaucoup plus complexe, ce sont les index anormaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un index anormal ? Je vais vous donner deux exemples. voici un create index 1, index x1 sur la table T qui aurait les colonnes A, B, C. OK ? Eh bien, si j'ai un index sur A et B, on voit que l'index 2 ici a exactement le même vecteur que l'index 1. Donc, en fait, on peut parfaitement supprimer cet index 1, cet index 2, pardon, il y a toutes les chances pour que l'index 1 soit utilisé. Attention, si on avait beaucoup, beaucoup de colonnes dans la clé, Et ça dépend de la taille des colonnes. Donc, voilà, il faut faire un petit peu attention à cette chose-là, mais on va dire qu'après, c'est un choix à faire. Donc, ça, c'est des index inclus. Des index anormaux, c'est encore plus rigolo, vous pouvez avoir ces deux index-là. SQL Server ne détecte pas des index strictement identiques, mais vous pouvez aussi avoir un index, par exemple, comme celui-là, include C, D, et l'autre sans l'include, auquel cas, cet index-là pourrait effectivement être parfaitement supprimé. Alors, la requête qui me donne toutes ces anomalies, elle est assez complexe. Je ne vais pas vous la détailler parce que là, ça va être compliqué, mais grosso modo, elle concatène les clés des index et les index include, elle regarde s'il y a un filtre, etc., et elle fait une synthèse de tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a fait cette synthèse ? Elle regarde tous les cas de figure. Est-ce que c'est un doublon parfait ? Est-ce que c'est un doublon pour lequel une des tables est une table, un des index est une table, auquel cas, elle propose de supprimer l'index et pas la table, évidemment. Elle regarde aussi la problématique des index sémantiques. Un index sémantique, c'est par exemple une primarité, une contrainte d'unicité, etc. Donc, dans ce cas-là, elle propose de supprimer l'index et non pas, évidemment, la contrainte d'unicité, etc., etc., etc. Il y a énormément de questions. J'enlève de la liste les clés primaires et les index uniques, au moins. Oui, mais du coup, tu ne compares pas avec les clés primaires et les index uniques. Non, mais si, éventuellement, je compare, mais ceux-là, on ne les supprime jamais. Oui, on les supprime jamais, mais c'est ce que propose. Un index unique, un index unique, il a une autre fonction que simplement d'indexer. tu vas garder l'unique et supprimer l'autre. Tout à fait. Alors là, on voit, par exemple, ces propositions. Je n'ai pas encore travaillé la partie, je dirais, comment on appelle ça, non pas doublon, mais similarité, c'est-à-dire avec des clés différentes. Mais voilà, un premier diagnostic qui est effectué. Et si on regarde, par exemple, ces deux index-là, on voit que, qu'est-ce qu'il y a comme problématique c'est bien du doublon, mais il y en a un qui est une prime à Richie, ok, et l'autre qui est aussi un index sémantique, c'est-à-dire que c'est un index stable. Il y en a un qui est une prime à Richie et l'autre qui est la table. Donc évidemment qu'on ne va pas s'abuser à dézinguer ces index-là. Voilà. Donc voilà, je suis en train d'essayer de la terminer, mais il y a tellement de cas de figure qu'il faut que je me penche là-dessus. Donc à voir ultérieurement. Par contre, chose intéressante, c'est les statistiques. Oui ? Je me permets juste 30 secondes. Est-ce que tu as connaissance du BP tchèque qui a été fait par la Tiger Team ? Non. Bon, parce qu'en fait, là, tu es en train de te fatiguer pour un truc qui existe déjà. Ben oui, ça arrive. Voilà. Dis-moi, et qu'est-ce que ça fait ? Raconte-nous ce que ça fait. J'ai mis le lien et justement, en fait, dans le BP tchèque, on vient justement checker tout ce que tu regardes là. on vient vérifier si l'index est utilisé ou non. On fait des stats sur les index. On regarde les index qui sont dupliqués. On regarde également si on a des problèmes de foreign key et compagnie. Donc en fait, dans la procédure, tu as toutes les parties que tu cherches qui sont déjà misées. tu connais Frédéric, il ne veut que ses propres scripts de toute manière. J'ai bien compris, mais en fait, il a accès au script, donc au pire des cas, il va le refaire, mais il peut s'en inspirer. Ah non, il veut les faire lui-même. D'accord, mais il a bien raison. Alors, parlons des statistiques. On a un certain nombre de statistiques qui peuvent être en doublon pour une raison très simple, c'est que dès qu'on crée des nouveaux index, eh bien, les statistiques de colonne n'ont plus de raison d'être. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se débarrasser. Alors, ça occupe très peu de place, ce n'est pas un souci. Par contre, c'est trompeur pour le moteur de base de données parce qu'il va utiliser trop de statistiques et donc mettre plus de temps pour trouver le bon plan d'enquête. Donc, c'est quelque chose à faire systématiquement. Et la maintenance aussi, les updates statistiques qui vont être faits inutilement, en plus, oui, et qui vont prendre plus de temps. Alors, pour les séquences, c'est la mouise parce qu'on n'a quasiment rien sur les séquences. Alors, le plus drôle, le plus drôle, tu peux regarder si elle avance. Alors, oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Si elle n'avance pas du tout, c'est qu'a priori, elle n'est pas utilisée. Ce n'est pas si simple que ça. Regarde, je vais créer une séquence abaissée. Je vais faire un select next value for sequence abaissée. Et je regarde maintenant là-dedans. Et tu te dis, bon, puisque j'ai obtenu une next value, alors le compteur doit être mis à jour. Eh bien, regarde la start value de cette séquence. abaissée, eh bien, il est toujours sur la valeur théorique. Tu dois pouvoir obtenir la valeur actuelle de ta séquence. Eh bien, non. Alors, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est en cache. Tant qu'il n'a pas renouvelé son cache, qui est par défaut de 100, si mes souvenirs sont exacts, de 100 ou de 1000, je ne me souviens plus, eh bien, tu n'as pas de mise à jour de cette information-là. Oui, mais tu peux savoir la valeur actuelle. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais... Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, tu regardes la prochaine valeur dans une transaction et tu l'annules, mais comme ça, enfin, je... Oui, enfin, c'est un peu dégueulasse. Oui, mais comme ça, au moins, tu sais, enfin, à mon avis, tu peux savoir la valeur actuelle d'une séquence. Cela dit, les séquences, ce n'est pas... Voilà, ça n'a pas un grand, grand, grand intérêt, donc ce n'est pas très très... Oui. Non, puis ça ne coûte pas très cher non plus. Ce n'est pas un trou de sécurité et ça ne coûte pas cher en stockage, donc à la limite, on s'en fiche un peu. Oui. Alors, les rules et les défauts. Les rules, les règles, c'est des trucs qui s'accrochent au type et les défauts, c'est des trucs aussi qui s'accrochent au type de données. Alors, le problème, c'est que c'est obsolète et vous pouvez encore avoir des bases données qui ont ce genre de choses. Voilà la requête que moi, j'ai faite pour trouver ce genre de choses et savoir si elles sont utilisées. Et là, par exemple, j'ai un default qui est dbo0 qui n'est utilisé nulle part dans un type. donc voilà un peu. À la limite, c'est moins grave aussi puisque ça ne prend pas non plus ni de stockage, ni voilà. Les types, eh bien les types, c'est le même problème parce qu'en fait, autant on peut savoir quels sont tous les types spécifiques qu'on a créés, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent être utilisés dans les colonnes des tables mais aussi dans les routines. Donc, on pourrait croiser avec les routines mais aussi dans les requêtes ad hoc avec du cast. puisque je peux faire un cast as tdap, un cast case cshbclass, un cast as cprénom. Donc, ce n'est pas du tout simple au niveau des types. Mais encore une fois, ce n'est pas très, très grave. OK ? Ensuite, les colonnes d'une table. Alors, les colonnes d'une table, la première des choses, la première des choses, c'est de se demander si elle est nulle. Si elle est tout le temps nulle, eh bien autant aller regarder ça. Alors moi, je me suis amusé à faire ça dans un petit coup de curseur qui me donne effectivement toutes les colonnes qui sont systématiquement vides. Vous apercevrez un truc rigolo ici, c'est que vous n'avez pas de nom de colonne. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est parce que je me suis amusé à créer des colonnes dont le nom, c'est un espace. Toi, tu vis dans l'espace ? Oui, exactement. Bon, le problème, c'est de savoir si c'est réellement utilisé. Et là, on est quelque peu bloqué par des personnages qui s'appellent les développeurs. C'est pour ça que j'ai mis après, c'est une autre histoire à cause des développeurs de toutes qui utilisent le Select Etoile. Ben oui, apparemment, on avait dit pas de gros mots. Le Select Etoile, là, ça commence à devenir très difficile pour savoir si la colonne est utilisée. Parce que l'idée, c'est d'aller capturer toutes les requêtes et puis d'aller voir si on utilise telle ou telle colonne dans telle ou telle table. Bon, mais évidemment, ce n'est pas simple, surtout que les développeurs aiment bien le codage à l'américaine où on met ID, 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 partout, même, 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 partout, date, 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 et là, c'est la catastrophe. Bon, on a essayé une voie à explorer, ce serait d'aller voir dans six objects les tables système, les anciennes tables système. On ne sait pas si elles marchent bien ou pas, mais par exemple, dans ces tables système, on a une date de modification. Et par exemple, quand on crée une table, eh bien, ça rajoute des colonnes dans les tables système, peut-être que par la modif date, on pourrait savoir des choses comme ça. Voilà, mais c'est uniquement au niveau du schéma SQL. Pour l'instant, on n'a pas encore exploré cette voie et on va revenir sur le slide. Tu reviens sur le slide ? Je reviens sur le slide si tu veux, oui. Attends, ça arrive, là, voilà. Et prends la mimine. C'est bon, là ? Tu le vois, mon slide ? Parfait. Ok. Ah oui, mais il y a ça aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ne d'autrefois pas. C'est-à-dire, tout ce qui est routine et vue. Routine, c'est les fonctions, les procédures, les déclencheurs et les vues. Tout le monde sait ce que c'est qu'une vue. Eh bien, c'est parti. On va aller voir un petit peu comment on s'en sait. Alors, pour les routines, les fonctions, les procédures, première chose à voir, c'est par rapport à 6dmExecFunctionStat, si, effectivement, c'est utilisé. Alors là, j'ai mis P, j'aurais pas dû mettre P. J'aurais dû le faire aussi pour les procédures, différemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir dans le cache si, effectivement, c'est utilisé. Là, j'ai pris que les fonctions. Ok. Donc, voilà les fonctions qui, pour l'instant, existent, mais ne sont pas dans le cache. C'est pas exhaustif, encore une fois. C'est pas exhaustif. Et là, j'ai fait la même chose pour les procédures. Ok. Voyons voir. Ok. Je vois qu'il y a ces procédures-là qui ne sont pas dans le cache. Donc, sont-elles encore actives ou pas ? C'est toute la question. Ok ? Juste une remarque de mémoire, 6dmExecFunctionStat, c'est que les fonctions scalaires. Ah ! Je ne suis pas sûr. Je vais vérifier. Oui, vérifie, c'est un mot de mémoire. C'est aussi possible. Alors, je continue pendant que tu vas vérifier. Vas-y, vas-y. C'est fonction, oui, tu as raison, c'est fonction scalaires. Donc, effectivement, on ne pourrait pas utiliser ça. Il faut le mettre dans les... fonctions et fonctions scalaires. Oui, effectivement, dans la doc, seulement les fonctions scalaires. Absolument. On n'a pas de stade sur les fonctions table. Alors, les fonctions table, c'est considéré comme des vues, quelque part, donc je pense qu'on peut utiliser les vues pour ça. Alors, une autre chose qui est intéressante, c'est d'aller regarder si les fonctions comme les procédures figurent dans un autre module de code. par exemple, je peux avoir une procédure qui appelle une procédure. Je peux avoir une fonction qui appelle une fonction. Je peux avoir une procédure qui appelle une fonction. Je peux avoir un trigger qui appelle une procédure qui appelle une fonction, etc. Donc, déjà, si ça figure là-dedans, j'ai des grandes chances que... Voilà. Comment je vais faire ça ? Alors là, c'est là que vous allez vous accrocher parce que c'est un peu compliqué. tordue. Je vais commencer. En trois parenthèses, tu ne les as pas non plus dans les stats quand c'est inline-é, je pense, en plus. Ah ouais ? Avec les inline-é, tu ne les as pas dans les stats ? Non, non, la fonction, elle disparaît. Je pense à... Ah, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Enfin bon, pardon. À vérifier. Vérifier. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais maintenir certains suspects. Je crée une chaîne de caractères avec les 32 premiers caractères ASCII. Les 32 premiers caractères ASCII sont des caractères non imprimables. Par exemple, vous avez le retour chariot, vous avez la tabulation, etc. Pour l'instant, je ne vous en parle pas plus que ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Ensuite, je vais chercher tous les bouts de code qui m'intéressent. Je prends routine schéma, routine name. J'aurais pu rajouter les vues là-dedans. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les entourages des noms. Vous savez que dans SQL Server, vous pouvez, c'est pas une obligation, entourer les noms de crochets ou entourer les noms, comme la norme l'exige, de double code. Donc, c'est ce que je fais. Je crée une table des débuts et des fins des entourages de noms. Maintenant, on va commencer à assembler. Je prends mes routines schémas, mes routines name. Je leur ajoute le caractère de début, le caractère de fin pour le schéma, le caractère de début, le caractère de fin pour le nom. Et je le fais aussi en ne tendant pas compte du schéma puisque certains développeurs oublient de mettre le schéma, le préfixe de schéma. Une fois que j'ai ça, j'ai obtenu en fait des likes quelque part pour ma recherche. Et ensuite, je vais utiliser la requête magique qui assemble tout ça. Alors, comment elle fait ? Elle prend les modules de code. Elle va chercher des objets des schémas, ça, ce n'est pas très important. Mais surtout, elle va utiliser la table R de recherche. Elle fait un produit presque cartésien puisqu'elle dit non, je ne me recherche pas moi-même, sinon je vais le trouver. Elle fait un produit cartésien avec Z qui est notre fameuse unique ligne constituée d'une seule chaîne de caractère qui contient toutes les choses, tous les caractères non-imprimables. Et que fait-elle avec ces caractères non-imprimables ? Eh bien, tout simplement, elle va remplacer tous les caractères non-imprimables par, tout simplement, le blanc. De manière à ce que je puisse faire une recherche like en ayant mis que du blanc et pas d'autre chose. Par exemple, les fonctions qui commenceraient par une tabulation, un retour chariot, etc., vont être transformées par du blanc pour optimiser ma recherche. Est-ce que ça marche ? J'espère. Alors évidemment, c'est long, parce que vu toutes les transformations qu'on fait, voilà. Et là, donc, on a les fonctions qui ne sont pas utilisées dans aucun module de code, aucun autre module de code. Ça ne veut pas dire que c'est des fonctions à supprimer, parce qu'après, il faut regarder quel est l'usage que l'on n'en a pas. Alors, il y a certains qui m'ont... Il n'y a plus que le profiler après, de toute manière. Oui, à peu près. Alors après, il y a un autre truc, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais on pourrait utiliser 6 SQL dependencies pour savoir ça, sauf qu'on a un sacré problème, c'est que SQL dependencies ne fonctionne que s'il y a eu compilation. Le problème, c'est que si ça n'a pas été compilé, vous ne verrez pas dans SQL dependencies. Donc, c'est vraiment, vraiment un petit problème. Alors, allons maintenant sur les déclencheurs DML. DML, je vous rappelle, c'est les déclencheurs insert update, delete. OK. Bon, comment je fais ? Je fais un peu quelque chose de simple. Je vais regarder si c'est dans les usages statistiques, etc., etc. Mais encore une fois, il faut coloroborer avec un coup de profiler. A priori, là, je n'ai absolument rien. En fait, je n'ai pas de déclencheur, je n'ai pas mis de déclencheur DML dans ma base de données. Voilà. Et le problème, c'est le déclencheur DDL. Là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas du tout de solution par des requêtes sur le déclencheur DML, DDL, pardon. Par exemple, un déclencheur sur CreateTable. Eh bien, le seul moyen, à mon sens, c'est de rajouter du code dans le déclencheur pour compter et ou capturer la date. Alors, cette chose-là, le mieux, c'est peut-être quand même de ne pas créer des choses qui ne servent à rien aussi ou qui ne savent qu'une fois et de les laisser. C'est de faire le ménage régulièrement, en fait. Parce que si c'est vrai que si tu fais le ménage au bout de cinq ans, c'est… On ne sait plus. On ne sait plus. Alors, ça, rajouter du code dans un déclencheur, vous pouvez le faire sur une procédure stockée, vous pouvez le faire sur un trigger. Donc, procédure stockée, trigger, qu'il soit un trigger DDL, pour ajouter du code, pour aller alimenter une table, une table dans laquelle vous allez dire « Ok, j'ai utilisé le match. » Il y a un seul problème, c'est que dans certains déclencheurs, il y a des gens qui font du raise error ou du « j'annule la transaction ». Dans ce cas-là, si vous insérez avant le commit, avant l'annulation de la transaction, évidemment que ce que vous aurez mis pour compter le nombre de fois où le déclencheur se sera déclenché, ça va être perdu aussi. Donc, il faut être malin, il faut mettre cette requête-là après le rollback et évidemment mettre le return bien après sans problème. Et alors, les vues ? Les vues, ce n'est pas simple du tout. Ah ben non. On a le même problème avec les vues, c'est qu'il faut aller rechercher en fait dans les requêtes, donc dans nos 6DM SQL text et compagnie, les requêtes qui sont utilisées ou pas. Bon, alors là, je n'en ai pas, je n'ai pas de vues. L'audit, effectivement, c'est la bonne solution, c'est de voir quels sont les accès à ce moment-là, éventuellement, oui. Alors, l'audit n'est pas une mauvaise solution pour les vues. Audit, base de données. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans cet épisode, c'est qu'il y a très peu de choses certaines. Grosso modo, les choses certaines, c'est le stockage et les schémas SQL. Ensuite, on a des choses qui sont relativement probables à partir du moment où on les voit dans le cache ou on ne les voit pas dans le cache, etc. Et puis, on a des choses qui sont probables mais qu'il faudrait corroborer. Et parmi les choses les plus difficiles, c'est pour ça que je n'ai rien mis, c'est les séquences et les vues. Les séquences et les vues, il va falloir se farcir un peu. Les séquences, on s'en fiche un peu. Les vues, effectivement, c'est plus embêtant. En fait, ce qui est important, c'est d'abord les index, les fichiers, les index. Ça, c'est des choses assez importantes à supprimer parce que c'est du poids. C'est du poids pour la sauvegarde, c'est du poids pour la maintenance. Donc, plus vous vous débarrasserez d'index inutile ou d'index qui serait en doublon, ou en index inclus, c'est quand même assez bénéfique en général. Trop d'index sur l'index parce qu'après, le moteur relationnel, il est un peu noyé. Bon, je pense qu'on a déjà à pouvoir le parler. Et puis, il y a tout ce qu'on n'a pas vu, surtout. Et il y a tout ce qu'on n'a pas vu. Il y a tout ce qu'on n'a pas vu. Et là, il y en a bien. Je voulais juste en parler d'un, service broker. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une boîte qui travaille dans le domaine de l'énergie qui commence par bol et qui se termine par ray. Mais je n'ai pas dit laquelle. Et le premier audit que j'avais fait il y a maintenant une dizaine d'années, je trouvais une différence de volume entre regarder les fichiers et regarder les requêtes. Et je voyais qu'il y avait les 120, 130 gigas de différence. Je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Jusqu'au moment où je me disais ah oui, mais c'est vrai, mais le SP Space Use Aid il ne prend pas en compte les tables internes, les tables systèmes, etc. Donc, je suis allé à la pêche pour récupérer ces informations-là et c'est là que j'ai trouvé mes 120 gigas qui étaient constitués par les files d'attente de service broker avec des messages qui dataient d'il y a 4, 5 ans qui n'étaient jamais purgés. Donc, première chose à savoir sur service broker, un, vous mettez des dates de fin de message, deux, vous purgez aussi régulièrement vos que service broker. Faites attention à service broker parce que là, ça peut être vraiment emmerdant. Réplication aussi qui peut... Les serveurs liés, c'est un gag aussi de savoir s'ils sont utilisés ou pas. Et puis, c'est un trou de sécurité éventuellement. C'est un joli trou de sécurité. Et puis, il y a tout ce qui est agent SQL aussi, mais bon, ça, c'est moins dramatique, mais ça peut être dangereux aussi de garder des travaux de l'agent SQL. La réplication, c'est facile parce que si ça ne réplique pas, c'est qu'a priori, ça ne sert pas. Donc... On a prévu un épisode 2 qu'on ne fera certainement jamais. Oui. Sauf si quelqu'un nous le réclame à corps et à gris et qu'on fasse la quête parce que ça demande beaucoup de temps et qu'on le travaille. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Un épisode 2. Un épisode 2. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Ou est-ce qu'il y a un outil Microsoft qui gère tout ça vachement bien, hein, Julien ? Dans l'épisode 2, il y aurait les instances inutilisées, ça, ce sera bien. Ah oui, ça peut être pas mal aussi. Ce truc-là, pour info, je l'ai très régulièrement chez les clients. On me demande souvent, avant de décommissionner une base et avant de migrer dans le cloud, on me demande de savoir est-ce que c'est utile en fait de migrer la base qui ne sert à rien, qui est cachée dans un coin et qui est encore sur SQL Server 2000. Et souvent, je passe effectivement, le premier point sur lequel je vais, c'est les index. Je vais vérifier l'utilisation des index, c'est le premier truc qui passe et je passe souvent le BP Check et le BP Check me donne quand même pas mal d'informations. Pour aller plus loin sur le BP Check, parce que je vous l'ai vendu tout à l'heure sur ce que tu as fait, mais il n'y a pas que cette partie-là, Fred, ça te permet vraiment d'auditer complètement la machine. C'est-à-dire que tu sais aussi si tu as des bonnes confs, etc. Ça permet de regarder les confs et ça va regarder à l'intérieur des bases l'utilisation. Donc, c'est une procédure que je vous recommande de regarder. Yes. Réellement. Alors, je croyais, pour la petite histoire, je croyais avoir trouvé un jour une instance qui ne servait à rien parce qu'il n'y avait pas de base de données. En fait, toutes les tables étaient dans Master. Oui, ça, j'ai déjà vu aussi. C'est un coup que j'ai déjà vu. Tout était dans Master et là, c'est le bordel. Il n'y a que l'agent qui sert des fois aussi. Il n'y a que l'agent qui est utilisé. Ah, il ne peut y avoir que l'agent aussi. Je ne vais pas me présenter tout à l'heure dans ma session d'avant, mais par exemple, sur Azure SQL Database, on n'a plus l'agent. Et j'ai quelques clients qui utilisent l'agent SQL On-Prem pour mettre à jour les statistiques et pour faire les plans de maintenance de leur base. Je voulais vous parler d'un nouvel outil qui était ElasticJob que je n'ai pas eu le temps de présenter, mais qui permet de remplacer l'agent sur la partie Azure SQL Database. Mais effectivement, l'agent ne peut servir qu'à ça et à redonnancer. On peut utiliser l'agent pour redonnancer. Oui, ElasticJob, ça date de quelques années quand même. Toi, tu parles de la partie poule élastique. qui permet de mutualiser les instances et les bases dans Azure SQL Database qui permettent de mutualiser les ressources. Et l'EasticJob vient d'arriver et est mis en plus pour pouvoir faire la partie maintenant et scripter les jobs. Je pensais l'avoir couvert dans une formation il y a peut-être deux ans ou un an et demi. Oui, c'est à peu près le même nombre mais sauf que ça a été mis à jour et ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, tu passes par du manage identity, blablabla, tu viens scéduler, etc. Ça a été revu. OK. Et juste par rapport au nettoyage, le pire, c'est aussi quand on a des applications qui utilisent les bases de données mais l'application ne sert à rien. Je suis plein de clients qui ont des services qui tournent et puis tu leur dis ah vous avez plein de requêtes qui tournent et puis tu leur dis ah oui mais ça on ne l'utilise pas encore ou bien on n'en fait rien. Et donc, voilà. Il ne faut pas décommissionner parce qu'il y a Josiane à la contact qui a besoin une fois par mois. Oui, c'est ça. Ou une fois par an. Une fois par an. Une fois par an. Ça, ça existe des bases qui ne servent qu'une fois par an. Et si tu y touches, tu casses tout. Oui. Donc voilà. Il faut prendre tu ne droppes jamais, tu gardes une sauvegarde au moins, ça c'est clair. Oui, oui. Minimum. Alors, c'est toi qui nous pose la question, je souhaite savoir à quel pourcentage de défragmentation il est recommandé de réorganiser les index ou faire un rig build. Alors, dans la théorie, voilà, on va dire c'est 10 et 30, 10 pour entre 10 et en dessous de 30 pour faire un rigueur. Mais le problème, c'est que certaines tables seront toujours vues comme étant fragmentées, comme je l'ai dit. Donc, si on voulait faire une analyse très fine, ce qui m'arrive chez certains clients, c'est de faire le mode detail sur la fragmentation pour obtenir la longueur moyenne des lignes et tenir compte de ce facteur-là dans le seuil de déclenchement de la défragmentation. Et pour générer ton fil factor aussi pendant que tu y es. Oui, et pour gérer éventuellement ton fil factor. Et puis, j'ai un autre point, c'est que ça dépend aussi de la taille de la table. Sur une petite table, il n'y a aucun intérêt d'aller défragmenter. Ça va mieux en le disant parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Mais sur des tables vraiment toutes petites, on peut la garder fragmentée. ça ne sert strictement à rien d'aller la défragmenter. Alors, en fait, si tu as tout à fait raison, moi je mets un seuil de 64, les gens qui ont des seuils de 100, etc. Cela dit, défragmenter une toute petite table, même si tu la défragmente, ce n'est pas grave. Parce que ça met quelques millisecondes et on s'en fout. Et il y a un autre cas où on n'aura jamais de défragmentation, c'est sur les tables en heap. Oui, enfin, oui et non. Alors, tu peux faire un intertab rebuild, oui, et tu as même parfois intérêt, oui. tu as carrément intérêt à le faire. On restera fragmenté après. Oui. Mais ça, on l'oublie toujours, le rebuild des tables heap. C'est un truc qu'on oublie toujours. Tout le temps, tout le temps, parce que ça, c'est comme... Avec les forwarder records, par exemple. Comme elles ne sont utilisées qu'en scale, quasiment, ça bouffe le cash. En scale, tu peux avoir des index, quand même. Non, tu peux avoir des index, et donc le standard index sur tes tables en heap, mais ils seront toujours fragmentés, en fait, au vu de l'organisation de la table. Je précise pour les gens qui nous écoutent que les tables en heap ce sont des tables qui n'ont pas d'index clustered, mais c'est juste pour la... Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, quelqu'un connaît les analyses de Jeff Moden là-dessus ? Qui est Jeff ? De Jeff Bezos, oui, mais de Jeff Moden, je ne connais pas. Oui, oui, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, mais effectivement, ce serait intéressant d'aller regarder ce qu'il a mis sur le sujet. Si monsieur CA, monsieur CA, c'est qui monsieur CA ? Chantal. Donc, c'est madame. Oui, c'est marrant parce que c'est Chantal sans E. dont je me suis demandé si c'était une femme. Il n'y a pas dans Chantal. Ah bon ? Oui, oui. Moi, j'ai toujours eu Chantal avec un oeuf pour ça. Bon, ce n'est pas grave. C'est madame, ça a été confirmé. Oui, le seuil des 10, 30 et compagnie, c'est un seuil, je dirais, théorique. Ce n'est pas un seuil pratique. C'est clair que... C'est un seuil à la louche, oui. Voilà, voilà. Ça dépend du contexte. C'est clair que si on veut, voilà, sur des bases de données, de petite à moyenne taille, ce n'est pas un souci. Sur des bases de données de grosse taille, il faut déjà faire un petit peu plus attention. Et sur ces très grandes bases de données, là, il va falloir être beaucoup plus sévère sur ces seuils. De la même façon, on oublie toujours, on sort un peu du cadre, c'est les statistiques. Malheureusement, moi, je vois trop souvent des scripts de statistiques qui portent sur les fameux 10 ou 20 % de mise à jour des lignes dans les tables. En fait, il faut aller sur un seuil logarithmique, c'est-à-dire que sur des, voilà, sur le robot de compte, il faut aller sur un seuil logarithmique, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des tables à plusieurs centaines de milliers de lignes ou millions, voire dizaines de millions, centaines de millions, il faut un seuil qui baisse très sensiblement. D'ailleurs, ça, on l'a changé en 2014 quand on a changé le cardinité estimator pour l'auto-update stat, on a changé ce système-là. Oh, c'était bien avant. Ah oui, c'est le flash 2371. Non, ça a été avec un flash flag d'abord, et c'est un flash de trace flag 2371 ou quelque chose comme ça. C'est un flash en 2008. Oui, mais on l'a implémenté en 2014, on l'a vraiment mis en route en 2014. de manière définitive. Mais si tu veux, dans la maintenance des index, moi, je vois toujours des gens qui me font du 10 ou 20% de modification de nombre de mouvements dans les tables, alors qu'il faudrait descendre très très bas. Moi, sur une table de 100 millions de lignes, je ne suis même pas à 1%. Oui, il faudrait être à 0,2. Plus tu montes le nombre de lignes. C'est un grand sujet, il faudrait faire une session sur les stats parce que c'est un grand sujet. Sur les stats et les index. Non, on a eu une, David Barbard. Moi, j'ai juste envie de dire, en fait, c'est un peu comme quand on fait la vaisselle. Ça dépend de la vaisselle qui s'entasse dans l'évier. Et plus on a de vaisselle et plus on va avoir de monde à table, plus il faut faire la vaisselle régulièrement. Il faut un lave-vaisselle, c'est plus simple. Sinon, il faut un lave-vaisselle. J'ai pensé que le mien est tombé en panne, mais bon, c'est pas grave. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? J'ai l'impression qu'on n'a pas suscité beaucoup de questions. Alors oui, quelqu'un qui a dit, normalement, on peut aller par l'AD pour trouver, j'ai pas compris, l'histoire de l'AD et la gestion du cluster Aide Index. Je sais pas. Tu veux dédier un utilisateur qui est verré et ça peut être géré dans le gestion de cluster Aide quel utilisateur ? Je comprends pas non plus. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, je veux faire effectivement une bonne remarque, c'est Amin Mirak, qui nous a dit, le cas échéant, repopilation de l'objet par 6 SP refresh SQL module, puis recherche de dépendance par 6 SQL expression dépendance 6. Effectivement, c'est un peu lourd de tout recompiler. Voilà un petit peu le truc. Alors, pour les serveurs liés, si on leur dédiait un login, ça suffit, du coup, oui, mais bon, tu vas pas changer de login sur des serveurs liés en production. Donc, c'est pas si simple que ça. C'était pas pour identifier s'ils étaient utilisés ou pas ? C'est le but. Donc après, tu peux passer par l'audit de login pour savoir si dans les faits le serveur lié est utilisé. S'il n'y a que ce login qui l'utilise. Oui, mais il n'y a pas qu'un login qui l'utilise s'il est en utilisation, s'il transfère l'identité de l'utilisateur. Oui, c'est pour ça que je disais si on lui a dédié un login. Alors, quelqu'un m'a dit tu peux lui spécifier un login à son serveur lié. Quelqu'un m'a dit aussi sauf vu indexé. Alors, vu indexé, c'est traité comme une table, donc ça, c'est pas un souci. Il y a un autre truc qui s'adressait, je pense, personnellement à moi. D'après un certain Johan, il s'auto-censure, mais encore, il est gentil, il ne parle pas des ORL. Oui, je ne sais pas si on va avoir le temps. Non, 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 non. Il y a une autre session qui est sur réponse à 16 heures. Éventuellement, on peut mettre une pièce dans le ménéaire. Il n'y a pas de problème si tu remets 100 balles. Même pas, 50 centimes. Alors, il y a Martial qui nous dit pour des tables volumineuses, quelle option préconiser entre la partition et le column store ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire la chose suivante. Le column store est très intéressant dans un cas assez classique qui sont les tables obèses avec beaucoup, beaucoup de lignes. Table obèse, c'est-à-dire table avec, on va dire, minimum 40, 50 colonnes, voire, comme je le vois trop souvent, des tables avec 300, 600, 800, 900 colonnes. j'ai même un éditeur qui est allé à la louche. Alors voilà, lui, il a fait une première table de 960 colonnes, ça ne suffisait pas. Donc, la table commande 2 à 960 colonnes, ça ne suffisait pas. Donc, il a une table commande 3 qui a déjà 600 colonnes. Vous voyez ? Bon, donc, dans ces cas-là, le column store, et surtout en plus d'énormes volumétries, c'est plusieurs centaines de millions d'ignes, le column store est très intéressant. À condition, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup d'updates. parce que dès qu'il commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'updates, c'est un peu la merde. Mais globalement, je dois dire que c'est pas mal. Oui, beaucoup d'affaires, c'est fait pour ça, les column stores. Donc, voilà. Mais je dirais ce que je pense. Sur l'insertion en masse, il peut être moins bon. Il peut être moins bon. Mais effectivement, je te l'accorde, sur l'update, ce n'est pas le truc le plus faramilleux. Mais en insertion, il n'est pas foufou. Pour de la petite transaction, ce n'est pas le meilleur, en fait. Maintenant, sur des très grosses tables, comme il vient d'expliquer, sur des tables obèses, c'est vraiment top. Ou sur des cas décisionnels. Bien sûr. Pour le décisionnel, surtout pour le savoir. Sur les ORM, il y a une petite chose qui est dit. Impact des ORM sur le partitionnement, c'est très intéressant. Au contraire, oui, c'est vrai que le partitionnement, quand il est bien fait, permet de soulager les merdes apportées par les ORM. Mais je dirais plutôt qu'il faut virer les ORM et les développeurs qui utilisent les ORM. C'est aussi simple que ça. Alors, concernant le cas de Fred sur les tonnes de messages sur les drogues oubliées dans un coin, y a-t-il une autre possibilité que d'implémenter un monitoring maison ? La solution, c'est de juste modifier quelques codes dans le code de service broker pour que les messages aient une date de validité qui soit correcte, ne pas mettre des dates de validité de messages qui soient de plusieurs années. Donc, voilà. Frédéric, tu parlais des messages qui restaient dans les transmission queue parce qu'ils n'ont pas été arrêtés ou... Non, pas dans les transmission queue, dans la table, enfin, dans les... Oui, dans les piles. Ce n'est pas la transmission queue qui est... Mais c'est la table de réception, c'est les tables de réception, c'est les tables... d'articles. La réception non-traité. Ça peut être de la réception non-traité ou de l'envoi non-transmis. Il y a les deux. En fait, ce n'est même pas ça. C'est que le message a réellement été consommé, mais comme il est marqué avec une date de désactivation dans dix ans, il reste en archive. Et ça, c'est... On le voit souvent. Moi, je l'ai très vu très souvent dans le cas de Service Rocker. Normalement, quand tu le consommes, il est supprimé, mais... Il est supprimé de la chaîne d'attente et il est mis dans les tables d'archives. C'est les tables internes, c'est les tables internes. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Il n'y a pas de nettoyage ? Non. Il y a un nettoyage qui est fait si tu as mis une date relativement proche de la consommation. Mais si tu n'as pas mis une date relativement proche, une fois qu'il est consommé, il est mis en archive dans les tables internes. Oui, mais la date, elle est faite au moment de la création de la conversation. Mais c'est toi qui l'as choisie. Oui, mais si tu fais de la réutilisation de conversation comme c'est conseillé, du lifetime... Ah oui, mais tu sais, peu de gens font de la réutilisation de conversation. Ah bon ? Ah oui. C'est fanatif. Non, c'est un coût. C'est comme faire des transactions monolignes. Je suis bien d'accord. et je suis bien d'accord. C'est un coût.